Isa en maternelle présente L'apprenti loup de Claude Boujon Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Il aimait voir voler les mouches et les papillons et s'entendait très bien avec les animaux des champs et des bois. Mais le jeune loup grandissait et ses compagnons commençaient à le regarder d'un drôle deuil. Le soir, au bord de la mare, il y avait comme de l'inquiétude dans l'air. Même le mouton qui était pourtant son meilleur ami finit par lui dire d'un air gêné « Non, nous ne pouvons plus nous amuser ensemble ! » Un soir, comme le loup s'approchait de la mare, tous ceux qui l'y retrouvaient d'habitude se sauvèrent en lui criant « Nous ne voulons plus boire ici, nous chercherons un autre endroit rien que pour nous ! » Le loup regarda dans la mare et se vit. « Évidemment, je ne ressemble ni à un lapin, ni à un mouton, ni à un écureuil. Avec la tête que j'ai, je leur fais peur sans le vouloir et ils me fuient. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, je vais leur faire peur, exprès. » Alors, il se mit à montrer ses crocs et à pousser d'affreux hurlements. Les petits lapins étaient épouvantés. Puis, le loup, à son tour, connut une peur terrible. Il tomba dans un trou creusé par des chasseurs. C'était un piège. Les animaux de la forêt vinrent voir le prisonnier. Ils n'avaient plus peur de lui. « Ne t'inquiète pas, lui dirent-ils. Nous te tirerons de là. » Les petits lapins réussirent à transporter une grosse branche et à la glisser dans le trou. Le loup s'en servit pour se hisser au dehors. « Te voilà libre ! » lui dit un vieux lapin plein de sagesse. « Il faut maintenant que tu commences ta vraie vie. Va rejoindre les tiens au lieu de jouer à nous faire peur. » Le loup soupira tristement et s'éloigna dans la clairière. Il chercha longtemps, longtemps, jusqu'au jour où, là, à quelques mètres de lui, il crut se voir comme il s'était vu dans l'eau de la mare. « Pas possible ! » se dit-il. « Je me vois double, je me vois triple, je me vois quadruple. » Et il comprit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Un des loups s'approcha de lui. « Oui, tu es un loup toi aussi. Viens partager notre vie. » « Mon histoire est terminée ! » « Je me vois du tout. » « Mon histoire est terminée ! »